... Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aussi aux amis, aux frères et aux sœurs qui sont de passage, qui sont au milieu de nous encore pour ce week-end, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à faire une lecture dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 3. Et nous poursuivons notre partage et notre réflexion de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons considéré ensemble pression et ascension. Et ce matin, je vous invite à considérer maintenant pression et onction. Bien sûr, nous sommes convaincus, et c'est là notre prière aujourd'hui encore, un souffle renouvelé, un souffle nouveau, celui du Saint-Esprit qui agit encore en nous, qui agit au sein de son peuple, puisse souffler, puisse agir, et que ce matin encore, nos cœurs soient ouverts et disposés à l'écoute et à la méditation de la parole de Dieu. Amen. Le livre des Actes, chapitre 1, verset 3. Il est écrit « Après qui Jésus eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai enseigné, leur dit-il, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors, les apôtres réunis demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Et il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux et comme ils regardaient, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes et Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu à l'antho-ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Amen. Amen. Un nouveau week-end de Pentecôte. Ça va ? On les aime bien ceux-là, hein ? Parce que quant à l'expression de la foi, c'est plutôt pas mal quand même. Voilà, on est heureux en tant qu'évangélique, pentecôtiste, de pouvoir encore rappeler cette vérité actuelle pour tout un chacun, pour tout croyant, pour toute croyante, quelle qu'il soit. Le baptême dans le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, la manifestation de la présence de Dieu au milieu de nous, que son nom soit béni. Un nouveau week-end de Pentecôte. Ouf ! Ça fait combien de week-ends de Pentecôte depuis que vous êtes convertis ? Je suis sûr que le calcul, il est vite fait dans votre tête, hein ? Vous le savez, comment ? 69, 47, ça commence à compter, hein ? Ça en fait quelques-uns, ça en fait quelques-uns, on peut dire, le temps passe, hein ? 49, 47, 49, j'ai eu, je ne sais plus. 47, 47 week-ends de Pentecôte. Bon ! On pourrait dire que le temps passe, quoique, quoique, en vérité, le temps rappelle les événements et ce n'est pas le temps qui passe, ce sont les hommes qui passent, puisque le temps, c'est la fraction de la durée, vous le savez, dans laquelle se déroulent les existences et l'âge, l'âge, c'est le temps dans sa continuité. Ainsi, c'est l'homme qui a divisé les temps, on dit le temps passe, c'est l'homme qui a divisé les temps dans lesquels se trouvent des événements et des récits bibliques que nous rappelons encore en ce week-end. Ainsi, pour Dieu, mille ans sont comme un jour, un jour sont comme mille ans, peu importe, ce que nous comprenons, c'est que Dieu est un temps pour elle, en dehors de ce temps qui passe, il est hors du temps, il est éternel. Amen. Un nouveau week-end de Pentecôte. Il y a quelques semaines, nous avons parcouru ensemble ce thème de la sortie d'Égypte jusqu'à la Pâque. L'éternel, souvenez-vous de cette question, qui est l'éternel ? L'éternel s'est révélé comme étant le Dieu des Hébreux. Non pas parce que Dieu l'éternel a délivré le peuple hébreu, Dieu n'est pas devenu le peuple des Hébreux parce qu'il l'a délivré, mais Dieu est le peuple des Hébreux parce qu'il est Dieu, tout simplement. Et le Dieu créateur, le Dieu éternel, s'est laissé là, au travers de cette captivité en Égypte et de ces dix plaies d'Égypte, Dieu s'est laissé découvrir dans l'histoire des hommes et on a dit, ces événements ont marqué l'humanité tout entière. Vous vous souvenez de ces dix plaies d'Égypte, n'est-ce pas ? Alors, on passe de la Pâque à la Pâque. On passe de la Pâque à la Pâque. Le peuple hébreu était sorti d'Égypte en fêtant Pâque et puis plus tard, il va fêter cette fête de la Pâque dans le désert. La fête de la Pâque était célébrée et elle est célébrée sept semaines après celle de la Pâque. Comme pour Pâque, c'est également une fête agricole. Et là, tous les hébreux, les juifs, venaient pour apporter une offrande à Dieu le cinquantième jour à la suite de la moisson. On se souvenait, on a vu au début janvier la bénédiction, ensuite on a vu la sortie d'Égypte avec la Pâque, on a considéré la semaine dernière l'ascension, maintenant c'est la Pâque. Toutes ces fêtes-là tournent autour, bien sûr, de l'agriculture, de la moisson, de la prière, la bénédiction, c'était demander à Dieu la pluie de la bénédiction pour qu'il y ait la prochaine récolte et à Pentecôte, on fait la moisson, on fait la récolte, enfin en tout cas une partie de la récolte et le cinquantième jour, on offre à Dieu une nouvelle offrande. Oui, on a chanté tout à l'heure un souffle nouveau. Une nouvelle offrande. Pentecôte, qui veut dire 50 en grec. Mais le peuple hébreu ne fête pas simplement à Pentecôte la fête de la récolte, mais il fête aussi le don de la Torah, le don des dix commandements sur le mont Sinaï. Et c'est aussi, c'est également ce que fait le peuple hébreu en ce temps-là, le don de la Torah. Pendant la marche dans le désert du peuple, les hébreux ont vu la colonne de nuée, vous vous en souvenez, s'arrêter près du mont Sinaï et Moïse, là, a fait arrêter le peuple et vous vous souvenez qu'il est monté sur le Sinaï. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'est levée comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Pentecôte, c'était déjà Pentecôte et le peuple hébreu se souvient de ces moments-là. Voilà ce qu'il fête aussi à Pentecôte, le moment où Dieu a donné à Moïse et au peuple les dix commandements, la loi, la parole de Dieu, le don de la Torah à son peuple. Et c'est à partir de là, c'est à partir de ce moment-là que Dieu a créé un peuple qu'il a formé pendant quarante années dans le désert. Le peuple hébreu est devenu ce peuple-là au moment où Dieu a donné à Moïse la loi, les commandements. Dieu-là se forme un peuple. Alors, on fait le parallèle, bien sûr, pour nous, n'est-ce pas ? Parce que environ quinze siècles plus tard, environ cent vingt hommes et femmes étaient rassemblés là, dans une chambre haute à Jérusalem. Pourquoi étaient-ils là ? Vous l'avez lu, nous l'avons lu ensemble, parce que Jésus leur avait dit de rester là et d'attendre à Jérusalem ce que le Père leur avait promis. Quinze siècles plus tard, on va dire, le temps passe, une énième pentecôte. Une énième. Une pentecôte comme une autre, quoi. Tout ce qu'il y a de plus normal, tout ce qu'il y a de plus banal. À cette pentecôte-là, sur le mont Sinaï, nous avions vu qu'il y avait du bruit, il y avait du vent, il y avait une tempête, il y avait du feu et le peuple était là « Moïse, toi tu y vas, nous, on t'attend, on t'attend, va, monte sur le mont Sinaï, va voir avec Dieu qu'est-ce qu'il veut, va voir avec Dieu qu'est-ce qu'il a à dire, tu viens et tu nous dis ce qu'il t'aura dit, voilà, et nous on sera à l'écoute, enfin, toi tu y vas. » Et voilà que Moïse y est allé, il a vu, il a entendu, il a reçu. et ces cent vingt-là, environ dans la chambre haute, acte 2, sont restés là parce qu'ils sont restés fidèles à Jésus-Christ de Nazareth. La semaine dernière, nous avons considéré son ascension. Jésus a quitté cette terre, Jésus est retourné dans son ciel de gloire et les disciples l'ont vu, ils ont été les témoins et ils ont écouté la parole de Jésus. Attendez, attendez, restez là, restez à Jérusalem pour attendre ce que le Père leur avait promis. Pâques ou Pessah pour les Juifs, c'était quoi pour eux ? C'était quoi ? Qu'est-ce qu'ils avaient fêté ? Qu'est-ce qu'ils ont fêté quelque temps auparavant, les disciples-là, avec Jésus ? Ils ont fêté la résurrection de ce peuple hébreu qui est sorti de l'esclavage égyptien, la libération. Ils ont fêté la libération d'un peuple qui était considéré comme mourant, libéré du puissant royaume égyptien, libéré du puissant pharaon. Et voilà maintenant que les chrétiens, que les croyants en Jésus-Christ fêtent la résurrection de Jésus qui apporte la libération, lui, à tous ceux et toutes celles qui sont esclaves de l'Égypte, comprenant du péché. Et à la Pentecôte, à Chavouot, c'est le nom de la Pentecôte, mais pour les hébreux, en hébreu. Les hébreux, les juifs, là, encore à Jérusalem. Vous vous souvenez que les juifs se retrouvaient, là, à Jérusalem pour fêter cette fête de la Pentecôte. Ils fêtent aussi, donc, la naissance du peuple d'Israël. Mais là, acte 2, lorsque les disciples ont attendu et que dix jours après l'ascension de Jésus, ils ont reçu ce que le Père avait promis. Ils ont fêté quoi ? Et que fêtons-nous encore à Pentecôte ? La naissance de l'Église. Les hébreux fêtent la naissance du peuple d'Israël suite au don de la Torah. Quant à nous, nous fêtons la naissance de l'Église par le don du Saint-Esprit qui nous a été donné pour graver dans nos cœurs la loi de Dieu. Elle n'est plus gravée sur des tables de pierre. Voilà que maintenant, elle est gravée dans nos cœurs afin que nous puissions la vivre, l'expérimenter par la grâce de Dieu et l'action du Saint-Esprit que son Saint-Nom soit béni. Amen. Le Saint-Esprit a rempli les disciples avec puissance. Ils se mirent à parler en d'autres langues, nous est-il dit selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et regardez ce parallèle entre le mont Sinaï et la chambre haute. Regardez ce bruit qui s'est produit sur le mont Sinaï et le bruit qui s'est produit dans cette chambre haute. Ce vent violent qui s'est mis à souffler sur ce mont Sinaï, ce vent impétueux qui s'est mis à souffler dans cette chambre haute. Ces flammes de feu qui étaient là sur le mont Sinaï, ces flammes de feu qui sont venues sur les disciples dans cette chambre haute le jour de la Pentecôte. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, la Pentecôte, évidemment, évidemment, mais nous parlions de pression et d'onction parce que c'est sur le mont des Oliviers que Jésus a, avant son ascension, enseigné ses disciples et qu'il leur a recommandé. C'est pour ça que déjà la semaine dernière nous lisions le verset 12 parce qu'il nous a dit que là, Jésus était sur le mont des Oliviers et qu'ensuite, les disciples ont quitté le mont des Oliviers pour redescendre à Jérusalem. Donc, l'enseignement de Jésus a eu lieu sur le mont des Oliviers. Et là, une fois encore, évidemment, ce n'est pas un hasard mais il y a tout un message là. Nous avions considéré la semaine dernière que c'est sur le mont des Oliviers ou en tout cas le jardin qui s'y trouve en contrebas, le jardin de Gethsémane que Jésus-Christ à trois reprises a fait cette prière « Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, non pas ma volonté mais que ta volonté soit faite. » Jésus qui là a été pressé et oppressé parce que sur ce mont des Oliviers dans ce jardin-là, il y avait un pressoir à proximité. Bien sûr, il y avait des Oliviers, il fallait y presser les olives. Pourquoi ? Pour en retirer le jus. Et voilà que les Hébreux avaient beaucoup d'oliviers et cultivaient les olives pas tant parce qu'ils aimaient l'olive mais surtout parce qu'ils en faisaient de l'huile. et c'était important pour différentes raisons cette huile. L'huile d'onction, par exemple, pour parfumer et puis, nous aurons l'occasion de le voir aussi pour éclairer. Pour éclairer. Alors, c'est sur le mont des Oliviers que Jésus a recommandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père leur avait promis, le Saint-Esprit. La Bible nous parle à de nombreuses reprises de l'olivier, de l'importance de ce qu'il représente. Et on le disait, elle met l'accent non pas sur le fruit parce que finalement le fruit en lui-même, nous le voyons peu apparaître. Par contre, elle met l'accent sur l'huile qui en est tirée. Alors, sur ce mont des Oliviers, il y avait ce pressoir, cette machine qui sert à extraire le liquide du fruit qui s'étrouve par pression. On le disait la semaine dernière, c'est bon l'huile d'olive. En Sicile, ils en sont de la huile pas mal. Pas mal. Elle est bonne. Pas qu'en Sicile, certainement en Israël aussi, j'imagine, qu'ils savent bien faire l'huile d'olive. pour en retirer ce précieux liquide que les uns et les autres sauront déguster. En plus, en cette période, n'est-ce pas, on sait que c'est compliqué de trouver de l'huile. Quand tu vas aller faire les morceaux, elle est où l'huile d'olive ? T'as plus que de l'huile. C'est même plus les mêmes marques. La fois, je t'ai au Magana, les gens disaient, mais c'est même plus les mêmes marques, on ne sait même plus quoi prendre. C'est quoi ces marques-là ? On ne les connaissait pas. Elles viennent d'arriver. Ça sort d'où ces trucs-là ? On regarde les étiquettes pour savoir de quel pays ça vient, d'où ça vient, qui c'est qui fait ça ? Parce qu'on est complètement déstabilisés, n'est-ce pas ? Ce ne sont plus les mêmes marques d'huile. C'est de l'huile de tournesol, c'est de l'huile de saucisse. Mais ça vient d'où ? Ça vient de quel pays ? Elles viennent de sortir ces marques ? On les importe d'ailleurs. C'est sûr que ça bouleverse les habitudes. Mais pour qu'il y ait ce précieux liquide, il faut qu'il y ait pression. Et à Gethsémane, souvenons-nous que Jésus est allé au bout pour ne pas dire à bout. Il était à bout. Souvenez-vous que là, dans ce jardin, il s'est jeté visage contre terre, sa sueur devenant comme des grumeaux de sang. Jésus était à bout. Jésus, disions-nous, était là agonisant. Il était pressé dans ce jardin des oliviers. Pourquoi ? Pour que le fruit soit porté. Lequel ? L'olive ? Non, le jus. Jésus a été pressé. Jésus a été oppressé pour que nous, aujourd'hui, nous soyons bénéficiaires de l'excellence, du meilleur, de la perfection, de son fruit. Son fruit. ce que Jésus nous donne, c'est l'huile d'en haut, ce que Jésus nous donne, c'est le Saint-Esprit. Mais pour que nous soyons au bénéfice de ce don, de ce fruit, de ce résultat, il a fallu que Jésus passe par le pressoir. Un ange envoyé par Dieu est venu pour le relever, pour le fortifier. Là, Jésus s'est levé pour poursuivre son chemin, pour aller jusque sur le mont Golgotha et accomplir ainsi l'œuvre de la rédemption. Pour chacun d'entre nous, gloire à son nom. Jésus a été pressé. En réfléchissant sur ces textes et sur ce thème depuis la semaine dernière, il me dit que si nous voulons augmenter la réserve de notre huile, il faut faire comment ? Comment Jésus a-t-il augmenté sa réserve d'huile ? Et nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, comment augmentons-nous nos réserves d'huile ? Alors, l'huile est donnée, le Saint-Esprit, on va le voir, effectivement, effectivement. Mais quand même, il me semble que le chemin qu'a tracé Jésus pour nous et que nous sommes invités et que nous sommes invités à suivre, nous amène indubitablement à connaître à notre tour ces temps de pression. ça nous arrive d'être, ça vous arrive, n'est-ce pas, d'être oppressé ? Oppressé. Oppressé. Et tellement, vous avez l'impression que le pressoir est fort sur vous, que vous n'arrivez à vous en déloger. Peut-être, cette réflexion vient-elle à votre esprit, à votre pensée ? Je vais être complètement écrasé, complètement broyé, complètement brisé. Je ne pourrai m'en relever. Mais figurez-vous, figurez-vous que comme pour Jésus, c'est l'un des moyens pour augmenter notre réserve d'huile, pour que le meilleur soit partagé, pour que le meilleur soit communiqué. On tire, et Dieu tire le meilleur de ce qu'il y a au fond de nous quand nous nous abandonnons à lui dans le pressoir et que nous lui disons à notre tour, mais Seigneur, n'ont pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. L'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, l'apôtre Paul, on en parlait la semaine dernière, était bien placé aussi pour parler de cette pression. Mais voilà que les Corinthiens aussi connaissaient la pression. Alors il va leur dire, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça va ? Ouais, moyen. Bof, bof, hein ? La tentation, l'épreuve, aucune tentation ne vous ait été survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle vous permettra que vous ne soyez pas tentés au-delà de vos forces, enfin, des fois, on a l'impression d'être déjà, on arrive au point de rupture, on arrive, on se dit, mais j'y arrive plus, j'y arrive plus, j'y arrive à bout de force. mais Dieu nous dit que dans ces moments-là, il nous donne le moyen d'en sortir. Il nous donne le moyen d'en sortir. Alors, nous savons que l'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair, que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et quand nous sommes dans le pressoir, quand la tentation est là, n'est-ce pas ? On est tiraillé. C'est compliqué. C'est compliqué. Si la chair, on parlait d'Abel et Caïn, il n'y a pas longtemps, le mardi, le péché se couche à sa porte, mais toi, domine sur lui. Domine. Si le péché venait à dominer sur nous comme il l'a fait pour Caïn, alors, effectivement, les tentations reviennent et puis à un moment donné, il y a un geste qui nous échappe et voilà qu'Abel, il est à terre. Dans ces moments-là, dans ces temps de pression, dans ces temps d'oppression, il est important pour nous encore de nous remettre à la volonté de Dieu et de nous soumettre à sa parole. parle de cette pression des ténèbres de cette nuit dans laquelle Jésus se trouvait, cette fameuse nuit de Gethsémane. Souvenez-vous aussi qu'à Golgotha, lorsque Jésus-Christ a été crucifié, les ténèbres sont venues. Il y a la pression de la nuit, il y a la pression des ténèbres et il faut les supporter aujourd'hui encore. Il y a d'épaisses ténèbres spirituelles et nous, nous devons en tant que chrétiens, en tant que croyants, tenir ferme dans cette période de nuit spirituelle et que Dieu nous aide encore parce que le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Tout est renversé, tout est bouleversé et pour nous, croyants, il nous faut tenir ferme face à la tentation dans la pression de cette obscurité et de ces ténèbres qui sont de plus en plus lourdes, de plus en plus pesantes. Mais il y a aussi, et je le disais en introduction, le temps qui passe, et alors, du coup, pour nous, croyants, la pression du temps qui passe, parce qu'il y a la pression du temps qui passe, n'est-ce pas ? Quand on voit les années s'écouler, quand on voit les cheveux blancs apparaître, quand on voit que la vue commence à baisser et qu'il va falloir bientôt consulter, qu'en fait, on aurait déjà dû consulter, voyez ? Le temps qui passe. Alors bon, les cheveux blancs, tout ça, voilà, ça fait partie de la vie. Non, on l'accepte. Je vous dirais, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça, on prend ce qui vient, on prend ce qui vient, c'est comme ça. Ça fait partie du lot. Mais il y a une autre pression dans le temps qui passe pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'église. C'est que, je disais tout à l'heure, c'est parce que dans la pression des ténèbres, nous tenons ferme, alors, Jésus, dans cette fameuse nuit à Gethsémane, il a tenu ferme, il était à bout et il est allé jusqu'au bout. On en retire le jus. On a besoin de cette réserve d'huile. C'est comme ça qu'elle augmente. C'est quand nous sommes pressés. Je le disais tout à l'heure, l'huile, à l'époque, à cette époque-là, l'huile d'olive, c'était le moyen pour s'éclairer. C'était le moyen qu'ils avaient, ils n'avaient que ça comme moyen. Il n'y avait pas encore l'électricité, il n'y avait pas encore... Donc, le moyen pour eux de s'éclairer, c'était l'huile d'olive. Ça ne vous dit rien, l'huile d'olive ? L'huile, moyen pour s'éclairer ? Les 10 vierges. Ça tombe bien, je l'ai noté. Continue. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Quelle est la réserve d'huile ? Quelle est-elle ? Parce que ils commençaient à se faire tard. Elles attendaient l'arrivée de l'épaule. Et quel était le rôle de ces 10 vierges ? C'était les demoiselles d'honneur. Quel était leur rôle ? Leur rôle, c'était avec leur lampe d'éclairer sur le chemin en plein milieu de la nuit pressante et oppressante, éclairer à l'époux le chemin pour qu'il puisse arriver sans encombre, sans trébucher, sans être ralenti, arriver au lieu des festivités dans la maison. C'était ça leur rôle. Et c'est la raison pour laquelle elles avaient ces lampes à huile, puisque c'était le seul moyen pour s'éclairer. Et alors, il y a 5 singes, il y a 5 folles, il y a celles qui ont prévu des réserves d'huile, et puis il y a celles qui n'avaient pas prévu assez de réserves d'huile. C'est compliqué. Le temps qui passe quand même, ce n'est pas cool. Jésus, vite, 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 vite. Jésus, donne-moi la patience tout de suite, maintenant. C'est ça. Parfois, nous voulons anticiper. Parfois, nous souhaitons et nous demandons à Dieu d'agir tout de suite, maintenant, qu'on n'atteigne pas trop que ceci, que cela. On souhaite que Dieu, on souhaite que Jésus se manifeste, on souhaite que Jésus vienne et que les choses aillent plus vite qu'eux. Mais voilà que Jésus a tardé, enfin l'époux a tardé. Ce n'était pas prévu et ça met des difficultés parce que quand même, le temps passe et la nuit est là. Oui, il y a la pression du temps qui passe et quel est le problème encore pour ces dix vierges-là tout comme quel est le problème et la difficulté pour l'Église de la fin des temps, c'est justement la pression du temps qui passe. ça fait 47 ans qu'ils entendent la prédication et qu'ils vivent le week-end de Pentecôte, d'autres plus encore. Et ça fait autant d'années que vous entendez parler, n'est-ce pas, du retour de Jésus. Tant d'années à entendre parler du retour de Jésus. Oui, ça commence à faire long. Non ? Et là, les enfants à côté sont en train de parler de Jésus et imaginaient, on n'en sait rien, mais imaginaient dans 20 ans, 30 ans, c'est eux qui sont là d'ailleurs, et puis ils disent la même chose. Jésus va revenir. Et puis, c'est nous qui sommes sur, enfin, c'est moi qui suis sur les ans. Je disais pareil il y a 20 ans, je disais pareil il y a 30 ans, je disais pareil il y a 40 ans, mon père disait pareil il y a 70 ans, ma grand-mère disait pareil il y a 80 ans, et puis, et puis, et puis, vous voyez ? La pression du temps qui passe. C'est ça, là, dans cette histoire des dix vierges, dans cette parabole. Le problème, c'est qu'il se faisait tard, le marié n'arrivait pas, et les demoiselles, alors, d'honneur, se sont assoupies et leurs lampes se sont éteintes. Sans lampe allumée, elles ne pouvaient pas accomplir la responsabilité, l'engagement qui était le leur, celle de conduire l'époux sans encombre jusqu'au lieu des réjouissances. Le royaume de Dieu qui tarde à venir, n'est-ce pas ? L'avènement du fils de l'homme qui tarde à venir, c'est là la plus grande épreuve pour les croyants à surmonter. C'est là la plus grande des épreuves pour l'Église de Jésus-Christ. celle de patienter et celle de se dire pendant tout ce temps que nous patientons, nous veillons à notre réserve d'huile parce que le jour où il viendra, le jour où le fils de l'homme posera ses pieds sur le mont des oliviers, il faudra que nos lampes soient prêtes. il faudra que la lumière soit là dans les ténèbres, Gog, Magog, bon bref, pour conduire le Messie, pour conduire l'époux dans Jérusalem pour que son royaume soit instauré. La réserve d'huile. La réserve d'huile. Cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes, disait Paul. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça, c'était l'apôtre Paul qui écrivait aux Romains. C'est l'heure maintenant d'où vous réveillez du sommeil. L'heure est venue. Elle est plus proche de nous qu'elle ne l'était auparavant pour nous, pour vous qui avez cru. Pourquoi ? Parce que l'heure vient où il est difficile, impossible de travailler pendant la nuit. J'ai dit tout à l'heure, il y a une pression, la pression des ténèbres, la pression de la nuit. Mais attention, parce que viendra un temps où il sera impossible de travailler pendant la nuit. C'est pourquoi nous avons besoin de résister, de tenir ferme à la pression du temps qui passe. Pour que nous ne nous laissions pas assoupir et que nous ayons toujours un regard à viser sur notre réserve d'huile. Pourquoi ? Parce que cette parabole, ce n'est pas tant sur l'huile en vérité qu'elle met l'accent. C'était sur le but de celle-ci. Quel était son but ? Celle d'éclairer. C'était des lampes. C'était des lampes à huile. Le problème donc de ces cinq vierges folles, c'est quoi leur problème ? On va dire qu'elles n'avaient pas d'huile. Donc pas d'huile, donc elles ne rentrent pas dans la maison, elles ne sont pas sauvées. Ça, c'est raccourci. En vérité, c'est qu'elles n'avaient pas d'huile, oui, donc elles n'ont pas pu éclairer le chemin de l'époux. C'est ça le problème. Vous voyez ? Parce que quand ça sonne, quand la trompette sonne et qu'on leur avertit, allez en acheter, oui, mais c'est pendant la nuit, c'est trop tard. Il vient un temps où il est impossible de travailler pendant la nuit, devrait d'agir pendant la nuit. C'est trop tard. Il fallait donc cette réserve d'huile en amont, il fallait donc tenir ferme quant à la pression, ne pas se relâcher, ne pas abandonner, mais aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pour que jusqu'au bout, il y ait encore de l'huile. Pourquoi ? Pour éclairer le chemin de l'époux parce que cette parabole, elle nous parle de ça. Éclairer l'arrivée de l'époux. Ces dix vierges avaient une mission. Elles avaient une mission. Cinq d'entre elles n'ont pas pu la tenir. Alors, on va dire, quand elles frappent à la porte, l'époux leur dit je ne vous connais pas. On va dire bon, mais elles n'ont pas d'huile donc l'époux ne les connaît pas donc elles ne sont pas sauvées. Bon, ça, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des raccourcis en vérité. Jésus ne les connaît pas. Pourquoi ? Parce qu'elles n'avaient pas la lumière. Et qui est la lumière ? Qui est la lumière ? Jésus est la lumière du monde. Celui qui me suit, dit-il, ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. Et le fond du problème dans cette parabole des dix vierges se trouve là. Elle n'avait pas la lumière. Quand on n'a pas la lumière, c'est qu'on n'a pas Jésus. Quand on n'a pas Jésus, c'est qu'on n'est pas sauvé. Et donc là, nous comprenons peut-être plus aisément cette parabole des dix vierges. Lui, il était le moyen indispensable pour allumer la lampe et ainsi tenir son rôle, ses responsabilités. La différence entre les cinq folles et les cinq sages, c'était l'intérêt qu'elles portaient les unes et les autres pour l'œuvre de Dieu. Il est là. Alors pour nous aujourd'hui, dans la pression des ténèbres et dans la pression du temps qui passe, quel intérêt portons-nous encore et encore à l'œuvre de Dieu ? Intérêts qui doivent passer avant les nôtres. Volonté de Dieu qui doit passer avant la nôtre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà aujourd'hui. Nous sommes comme ces cinq vierges sages. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Vous voyez ? Pression et onction. X week-ends de Pentecôte. X fêtes de Pentecôte. Peut-être pour quelqu'un X fois où le baptême dans le Saint-Esprit est demandé. Vous voyez ? Peut-être pour quelqu'un ce matin encore ce désir en profitant de ce week-end et de cet événement qui a marqué l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, mais Seigneur, renouvelle-moi dans le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui peut dire mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé en langue. Seigneur, visite-moi tout à nouveau qu'il y a un souffle nouveau. Alors, que faire ? Cette lumière nous est donnée et nous avons maintenant cette responsabilité. Qu'en faisons-nous ? Qu'en faisons-nous ? Il y a une pression à gérer et il faut faire face. J'en ai cité quelques-unes et il y en aurait d'autres, évidemment. Il y en aurait d'autres. Mais nous avons un engagement encore aujourd'hui et notre engagement, notre rôle, nous, ce n'est pas d'instaurer le royaume de Dieu. Vous voyez, nous, on veut hâter le retour de Jésus, hâter l'avènement du Fils de l'homme, mais ce n'est pas nous qui allons instaurer son royaume. C'est lui lorsqu'il viendra dans le temps qu'il a convenu et qu'il a décidé. Donc, notre rôle à nous, notre rôle à nous est de tenir nos lampes prêtes, notre rôle à nous en tant qu'Église de Jésus-Christ, il est là encore aujourd'hui, d'éclairer le monde jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. Ça, c'est notre rôle, ça, c'est notre responsabilité, ça, c'est notre engagement. Éclairer le monde jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme, jusqu'au retour de Jésus, c'est que la prédication de l'Évangile encore soit annoncée annoncée pour que les âmes perdues soient sauvées. La Pentecôte, c'est la pression, c'est l'onction, bien sûr, donc la révélation de Jésus, c'est ça la Pentecôte. Parler de la lumière, la lumière, la lumière, c'est Jésus révélé. C'est Jésus qui est révélé. Et nous, nous voulons encore révéler Jésus dans les ténèbres, dans la nuit de ce monde. L'huile d'olive, c'était également un signe de richesse. Et Dieu nous a donné son esprit, Dieu a répandu son esprit parmi son peuple. On disait tout à l'heure, après la sortie d'Égypte, Dieu, au mont Sinaï, s'est formé un peuple. À la Pentecôte, avec le don du Saint-Esprit, Dieu se forme tout à nouveau un peuple. C'est le jour de la naissance de l'Église. Dieu nous a donné les Saint-Esprits, je dirais, pas simplement pour que nous parlions en langue, mais parlons en langue, parler en langue. Mais il nous a donné son esprit, pourquoi ? Pour restaurer son peuple. Il nous a donné son esprit pour racheter les hommes et les femmes et réinstaller, réinstaurer son peuple dans la mission qui est la sienne. C'est la raison de la Pentecôte. C'est pour que son peuple, qu'il se forme tout à nouveau, puisse maintenant avoir les moyens pour accomplir la mission qui est la sienne. Et voyez, on est bien loin simplement que du parler en langue. Si nous demandons à être baptisés dans le Saint-Esprit simplement pour parler en langue, en vérité, nous nous privons de toute une palette et de tout le message que Dieu a pour nous. Parce que ce n'est pas que pour parler en langue le baptême dans le Saint-Esprit. Ça en fait partie. Mais pas que. Mais pas que. À Pâques, on se souvient de ce que nous avons considéré ensemble lors de la sortie d'Égypte. Pour les Égyptiens, c'était la mort, le chaos, le chaos, la mort. Donc à Pâques, c'est la mort et la résurrection de Jésus. À l'ascension, c'est la glorification du Messie. À la Pentecôte, c'est le don de la loi gravé sur les pierres. Mais pour nous, aujourd'hui, le don du Saint-Esprit qui grave la loi dans nos cœurs, disions-nous tout à l'heure, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Mais parfois, pour aimer, il y a quelque pression. Vous voyez ? Et le véritable amour, il est démontré non pas quand tout est facile, le véritable amour. L'essence de l'amour est démontré dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les moments de pression. et c'est là. C'est là que nous voyons et que nous vivons le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la patience, la bienveillance, etc. Alors je vais conclure en prenant un dernier exemple. C'est celui des disciples suite à l'arrestation et à la libération de Pierre et de Jean. « Maintenant, Seigneur, disait-il, vois leur menace, voyez, vois leur pression et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, noté le lieu où ils étaient assemblés, trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Alors acte 2, nous, on fait souvent un focus sur acte 2. Lisez aussi acte 4. D'accord ? Parce que oui, il y a eu acte 2, c'est beau, c'est magnifique, le don des langues et puis les milliers de conversions et on en oublierait peut-être presque acte 4 où il y a eu pression, où il y a eu oppression, où il y a eu interdiction et là encore, les disciples se sont retrouvés et quand il fait face à la pression, ils ont tenu ferme la pression. Ils ont accepté la pression et ils ont accepté de passer par le pressoir pour que le meilleur en soit tiré, pour que le jus en soit donné. Et là, ils ont vécu tout à nouveau le baptême dans le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. Et ce n'était pas pour eux. Ce n'était pas pour eux. C'était, voie leur pression, voie leur menace, mais qu'ils se fassent des miracles, qu'ils se fassent des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Et là, quand leur intérêt, ce n'était plus eux, mais que c'était Jésus, voyez, les dix vierges, il y en a cinq qui visaient leur intérêt et cinq autres qui visaient l'intérêt de l'époux. Là, acte 4, les disciples avaient pour intérêt Jésus, qu'il se fasse au nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Pourtant, il y a eu le boiteux, on pourrait dire Pierre et Jean. Allez, dimanche prochain, on va tous à l'église de Pierre et de Jean. Ouais, vous vous rendez compte ? Quand il prie, les boiteux qui disent, dimanche prochain, ils sont tous dans leur église. Mais eux, ce qu'ils cherchaient, c'était la gloire de Jésus. C'était ça, leur intérêt. Et finalement, la Pentecôte, le Saint-Esprit qui a été répandu, c'est également cela. Alors, pour conclure, je dirais que la loi a été donnée parmi les hommes. Et notez d'ailleurs que la loi n'a pas été donnée lorsque le peuple était retenu captif en Égypte. Pourtant, ça aurait pu. Non. Elle a été donnée dans cette période où ils étaient dans le désert. Ils n'étaient ni en Égypte, ni en Canaan. C'est étrange ça. Non ? Ni en Égypte, ni en Canaan. Au milieu de rien, d'un territoire qui n'appartenait à personne. et c'est là, dans ce territoire qui n'appartient à personne et donc qui est pour tous. C'est là que Dieu donne sa parole, c'est là que Dieu donne sa loi dans ce désert du Sinaï. Ainsi, la parole de Dieu n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, mais elle est pour tous les peuples et noter acte de 8. Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues à chacun dans notre langue maternelle ? Vous voyez ? Vous voyez le rapport ? Vous faites le lien ? Au milieu d'un désert, la loi de Dieu est donnée pour nous faire comprendre que cette loi, elle était pour tout le monde. Alors, il a fallu des siècles et des siècles pour que le peuple de Dieu comprenne et se dise, mais comment les entendons-nous parler dans notre propre langue ? C'est pour tout le monde. C'est pour toutes les langues. C'est pour toutes les nations. Et nous ? Et nous ? Quel est donc notre intérêt ? Premier. Puissions-nous, à notre tour, avoir pour intérêt premier celui de Dieu ? Celui de Jésus ? Et dans le pressoir, il vient dire que ta volonté soit faite. Et c'est dans Acte, je vais fermer, je n'aurais pas dû, Acte 11, 26, où il nous dit « Ce fut à Antioche la première fois que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. » Vous savez ce que ça veut dire, chrétiens ? Les huileux. C'est ça, hein ? Loin, loin, c'est huile. Les chrétiens, les petits Christ, les huileux. Ce fut là la première fois à Antioche que les disciples ont été appelés des huileux parce qu'ils ont été pressés et ils transmettaient cette huile. Et ils ont reconnu en eux l'huile qui venait déjà et qui émanait déjà du Christ Jésus. Alors, puissions-nous encore être des chrétiens. des huileux. Amen. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent dimanche, un excellent week-end de Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bon retour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501